La situation, les situations d'insécurité qui ont créé un tel état de pénurie pour ces populations, on voit qu'une petite lueur d'espoir est en train d'apparaître. Il va y avoir certainement un gouvernement d'union nationale et nous espérons que si les armes se pèsent, que les agences de l'UNU et notamment le programme alimentaire mondial pourront améliorer leurs réponses, organiser des activités de résilience, et avoir des programmes beaucoup plus complets pour des personnes qui n'arrêtent de se déplacer puisque nous avons 1,4 million déplacés au Soudan. Et cette population, en effet, a été poussée par cette situation de conflit et d'insécurité et se trouve souvent confrontée et à des chocs climatiques, les fameuses inondations de 2019 et à une situation d'insécurité totale.